Les Matins de France Culture Guillaume Erner Baptiste Morisot, bonjour. Vous faites partie de cette génération de jeunes penseurs de l'écologie. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons beaucoup de thèmes à aborder ensemble. Les forêts, les forêts en feu, les forêts et le vivant. Et puis également les écologistes et ce qu'ils peuvent faire pour l'avenir de l'humanité. Vous publiez un ouvrage profond qui s'intitule « Raviver les braises du vivant ». Un front commun aux éditions Actes Sud, avec tout d'abord une question. Pourquoi le vivant et pas la nature, Baptiste Morisot ? Pardonnez-moi, je fais une légère parenthèse. C'est une co-édition Actes Sud et Wild Project, ce livre. Ça m'importe de le rappeler parce que j'ai travaillé à ce que cette alliance se fasse entre ces deux éditeurs avec qui j'ai travaillé auparavant. Et donc les deux ont contribué au livre. Maintenant, pour répondre à votre question, pourquoi vivant et pas nature ? Pour deux raisons. D'abord, pour une raison philosophique assez claire, c'est que historiquement, l'une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas concernés par l'état de la nature, c'est précisément que nous héritons d'une manière de penser dualiste dans laquelle la nature, c'est ce qu'il y a dehors, c'est ce qu'il y a là-bas, loin de nous. Et ce qui est important, c'est le monde humain, c'est ce qui est l'objet de toutes les attentions politiques. Et conséquemment, le fait d'appeler nature ce qu'on entend défendre pour répondre à la crise écologique, c'est une manière de ne pas le mettre au centre de l'agenda des priorités. Alors que vivant, c'est intéressant, c'est une approche non dualiste. C'est spontanément inclusif. Nous en sommes, vous et moi, en sommes au même titre que d'autres dynamiques forestières, des pollinisateurs, des abeilles. Et la seconde raison, c'est que le vivant, c'est ce type d'entité bien particulière dans l'univers, ce sont des êtres qui sont concernés par ce qui leur arrive. À mon sens, il n'y aurait pas de raison de protéger une planète vide de vie. Avec le vivant apparaît dans l'univers, il y a 3,8 milliards d'années, des êtres pour qui quelque chose importe, qui peuvent pâtir, et donc qui sont concernés par leur existence. Et c'est à partir de là qu'on partage avec eux une vulnérabilité mutuelle et un destin commun, et qui nous enjoint, à mon sens, d'en faire ce qui est à défendre. Alors on va parler des forêts, et avant de parler des forêts en feu, on va parler de celles qui sont précisément vivantes, car il en existe beaucoup, notamment en France. Votre livre, Baptiste Morisot, « Ravivez les braises du vivant », évoque un certain nombre d'initiatives qui ne sont peut-être pas familières à tous les auditeurs. J'aimerais que vous nous les présentiez, le réseau pour les alternatives forestières, ce qu'on appelle les ASPAS, bref, toutes ces expérimentations qui permettent d'aboutir à des choses tout à fait nouvelles, qui se passent en France, dans le Vercors, dans la Drôme, un peu partout. Ou présentez-les, nous, Baptiste Morisot. Alors il y a plusieurs choses, mais si je veux faire justice un peu à ce paysage, je voudrais décrire deux types de projets. D'un côté, en l'occurrence, les projets défendus par l'ASPAS et forêts sauvages, qui sont des projets de reconstituer des forêts en libre évolution, c'est-à-dire des forêts dans lesquelles il n'y a pas de prélèvement, pas d'exploitation, pas d'aménagement, pas de conduite, dans lesquelles se déploient les dynamiques du vivant sans forçage, suivant leurs lois propres. Et l'originalité de ces projets, c'est qu'elles passent par de l'acquisition foncière, avec cette idée très intrigante que, pour protéger quelque chose, on va s'emparer de la propriété, qui est un droit français dont on sait qu'il a servi et qu'il sert à exploiter les milieux, au point, à certains égards, très nettement, de les détériorer. Et l'idée, c'est d'inverser la puissance de la propriété. Si elle permet d'exploiter des milieux jusqu'à les détruire, elle permet aussi de les protéger. Et donc, ces initiatives, qui passent par de la collecte de fonds citoyennes et qui adossent la propriété à une association pour ne pas en subir les risques d'arbitraire, reviennent à reconstituer des forêts en libre évolution pour constituer des zones sources de vie dans les massifs forestiers français. Mais ces initiatives ne doivent pas avoir un quelconque monopole. Ça n'aurait aucun sens aujourd'hui d'imaginer que toutes les forêts doivent être en libre évolution. Il faut multiplier les usages de la forêt. Et à côté de ça, l'approche qui me semble la plus profonde ou la plus pertinente, c'est celle du RAF, le réseau d'alternatives forestières. Il y a une très, très grande maturité, aussi bien dans la foresterie que dans les questions politiques et économiques sur la forêt. Ce qui est fascinant, c'est que dans le moment où ils s'assurent de la gestion de forêt, par le biais de ce qu'on peut appeler de la foresterie soutenable ou de la foresterie non-violente. La formule était d'Aldo Léopold. Donc il s'agit bien d'exploiter du bois, mais en faisant justice aux dynamiques propres de la forêt, en permettant la régénération, en laissant des forêts multispécifiques se déployer. Alors c'est très intéressant parce que ce sont des utopies concrètes, ça existe. Il y en a une notamment dans les gorges de la Lyonne. C'est un peu le contraire des ZAD en ceci, que là il s'agit de précisément acheter un territoire. Qu'est-ce qui se passe là-bas, par exemple, dans ce lieu, dans le Vercors ? Est-ce qu'on peut y aller quand vous dites que ce sont des forêts évolutives ? Quel est le rôle de l'humain ? Est-ce que c'est uniquement d'acquérir une part de propriété pour les sauvegarder ? Est-ce qu'on peut y aller ? Oui, ça c'est une question philosophique assez abyssale, même si ça n'en a pas l'air. Quelle est la place d'un humain sur une réserve de vie sauvage ? On a beaucoup de débats là-dessus. Moi je pense qu'interdire l'humain serait une aberration totale. Une aberration philosophique, une aberration politique. Une aberration philosophique d'abord parce que, par exemple, les forêts du Vercors, c'est des forêts qui sont postérieures à la dernière glaciation. Or les humains, au mot sapiens, sont dans le Vercors avant. C'est-à-dire que les humains sont antérieurs à la forêt, à la étrée sapinière avec son fascisme bien particulier. Conséquemment, estimer que l'humain n'y a pas sa place, ça n'aurait aucun sens. Ce n'est pas du tout la politique, notamment de l'espace, ni même de forêt sauvage là-dessus. L'idée au contraire, c'est que tout est ouvert. Tous les humains ont le droit de venir. Il y a une charte pour respecter le milieu, pour ne pas abîmer les dynamiques en présence. Et cette charte, justement, elle est l'objet d'âpres négociations. Parce que, par exemple, moi, j'irai jusqu'à défendre qu'un humain non seulement a le droit d'être là, mais que, par exemple, il a le droit de cueillir des champignons, il a le droit de cueillir des framboises. Par principe, il n'y a aucune raison de le lui interdire. C'est un mammifère comme les autres. Vous et moi sommes des mammifères comme les autres. Simplement, le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir si c'est trois personnes ou trois mille personnes qui vont cueillir. Et donc, par précaution et pas par principe, dans ces réserves, par exemple, la cueillette, on va considérer qu'elle est interdite puisque ce sont finalement d'assez petites parcelles de forêt et que la cueillette est permise partout ailleurs. Mais le point du problème, c'est que tout est ouvert et que les humains y sont bienvenus pour renouer avec une forêt telle qu'elle ressemble à ce à quoi ressemble une forêt quand on la laisse évoluer. Et alors, donc, on a à la fois cette libre évolution des forêts et cette libre association des humains parce que derrière, il y a une question de financement. C'est un financement participatif. Il y a l'acquisition foncière. Bref, quelle est un peu l'idée de ces mouvements ? Est-ce que c'est l'idée de faire du local ? Donc là, en l'occurrence, ça s'adresse aux habitants du Vercors. Est-ce qu'au contraire, il s'agit d'avoir une vision beaucoup plus globale des choses, Baptiste Morizot ? Je pense que spécifiquement pour ce qui est de la stratégie de l'espace, je ne saurais pas vous le dire avec exactitude. Il faut vraiment comprendre que ces gens cherchent des leviers. C'est-à-dire qu'ils cherchent des moyens d'agir dans un monde qui nous répète et nous apprend un sentiment d'impuissance colossale sur les questions écologiques. Donc, à beaucoup d'égards, je dirais que c'est un bricolage. Moi, je trouve que c'est un bricolage brillant. C'est-à-dire qu'en tant que philosophe, je suis formé à reconnaître le moment où des idées hétérogènes qui viennent d'endroits différents se rencontrent en un point pour rendre opérationnel quelque chose pour littéralement soulever le monde. C'est la définition du levier. C'est-à-dire produire des effets qui sont disproportionnés par rapport à ce à quoi ressemblaient ces idées. Mais ça reste un bricolage. Ici, par exemple, l'acquisition se fait par le biais de financements participatifs. Mais ces financements viennent d'un peu partout en France. Ensuite, les associations essaient de restituer un peu ces endroits aux habitants du lieu en faisant de la sensibilisation. Mais en fait, on peut imaginer des milliers d'autres initiatives. Par exemple, il y a des associations citoyennes de villages qui essaient de se réunir pour acheter d'elles-mêmes des forêts et les gérer comme des communs ou les mettre en libre évolution. L'inventivité citoyenne pour se réapproprier la défense des milieux de vie est, à mon sens, inépuisable. Il y a un vrai bouillonnement, effectivement, en ce moment, dans ce domaine Baptiste Morisot. La critique, l'une des critiques adressées à ce type d'initiative, c'est que finalement, on met la nature sous cloche. Oui, c'est totalement faux. Et ça n'a pas de sens. Mais je peux vous le définir de manière particulière. La mise sous cloche, c'est assez fascinant. C'est un mot d'ordre qui a été instrumentalisé par les lobbies et exploitants pour essayer de diaboliser toute forme de protection forte des milieux. Et pour essayer de justifier qu'aucun milieu ne soit justiciable, ne soit sorti du pot de l'exploitation, c'est-à-dire ne soit pas chassé, ne soit pas exploité en termes de foresterie, ne soit pas pâturé en termes de pastoralisme. La mise sous cloche, c'est trois imaginaires. D'abord, c'est une image de pétrification et de rigidification. Or, la libre évolution, c'est écrit dessus, c'est l'inverse. On laisse évoluer ces milieux. On les laisse évoluer selon leurs lois propres, sans forçage. L'idée est relativement simple, on arrête de forcer un milieu, on arrête de l'aménager et de le conduire, on laisse les co-évolutions qui l'ont fait s'activer. Le deuxième imaginaire de la mise sous cloche, c'est l'idée qu'on prive les humains d'un endroit. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Les humains y ont accès, ce sont la plupart du temps des endroits, même toujours des endroits qui étaient des propriétés privées, des propriétés privées fermées, et ici, elles sont désormais ouvertes et accessibles aux humains. Et le troisième imaginaire, c'est l'imaginaire dans lequel il s'agit de tout interdire. Et à nouveau, moi, je suis assez fasciné par le fait que, ici, tout n'est pas interdit. Il est simplement interdit d'exploiter cet endroit. Et donc, c'est assez fascinant. Et ça, on entend ça souvent, que les gens disent, mais si on ne peut pas exploiter, tout est interdit. Non, en fait, il y a plein de choses dans la vie qui ne consistent pas à exploiter un endroit. Il y a plein de relations à la forêt qui n'impliquent pas de l'exploiter. Et elles ne sont pas marginales. Et vous les dites également, Baptiste Morisot, que vous souhaitez sortir de l'idée de protection de la nature, c'est-à-dire d'une forme d'éco-paternalisme. Expliquez-nous. Alors, dans la tradition moderne, tardive, qui est la nôtre, le modèle de la protection, l'idée de protection joue un rôle assez important. Et ça a été montré magnifiquement par Philippe Descola dans Partes de la nature et culture. La protection, c'est un petit peu... Grand anthropologue. Grand anthropologue et grand livre. L'idée de protection, elle implique nécessairement que celui qui est protégé est infériorisé, qu'il est plus faible, plus petit, plus vulnérable. Donc, il y a une infériorisation dans l'idée de protection. Or, ce qui est fascinant, c'est que le vivant en question ne peut pas être infériorisé. Le vivant, les dynamiques du vivant, c'est littéralement ce qu'il nous a fait. C'est le monde qui nous a façonné dans la totalité de nos puissances corporelles et mentales et affectives et émotionnelles. C'est le monde qui nous nourrit chaque jour. C'est le monde qui nous donne de l'oxygène par le biais de la photosynthèse. Donc, il y a un paradoxe fondateur à prétendre protéger comme une petite chose vulnérable un monde vivant qui est ni plus ni moins que le monde qui nous a fait, qui nous maintient en vie à chaque instant et qui nous permet de respirer et de continuer jusqu'à demain. Et donc, en ce sens-là, la protection, c'est un motif qui est, à mon sens, qui recèle un imaginaire problématique. C'est pour ça que je parle, je dis, on s'est à certains égards trompé sur l'idée de protection de la nature. Ce n'était pas de la protection, ce n'était pas de la nature. C'est de la défense du vivant. Et défendre du vivant, c'est défendre un tissage dont nous faisons partie, parce que nous sommes des vivants au même tissu que les autres. Bon, mais est-ce qu'il ne faut pas protéger malgré tout ce vivant, parce qu'on a peur aujourd'hui que ce vivant soit tout simplement menacé d'effondrement ? Eh bien, là, c'est pareil. Moi, je suis vraiment très sceptique sur cette formule. C'est-à-dire que l'effondrement, qui est devenu un mot utilisé à toutes les sauces, lorsqu'il est appliqué au vivant, n'a aucune pertinence factuelle. Le vivant n'est pas en train de s'effondrer. L'effondrement, ou bien c'est un mot vague, et à ce moment-là, appliqué au vivant, c'est gratuitement millénariste, ou bien c'est une métaphore... Millénariste, ça veut dire que c'est une manière de penser une fin du monde religieuse, métaphysique. Ou alors, on l'entend au sens littéral, c'est-à-dire suivant l'image d'un building de 50 étages dont les bases cèdent de telle manière qu'il s'effondre. Et ça, ce n'est absolument pas pertinent pour décrire la crise de la biodiversité actuelle. La biodiversité n'est pas mise en danger. La biosphère n'est pas mise en danger par l'action humaine. Il y a encore une mégalomanie dans le fait de croire que nous sommes capables aujourd'hui de détruire ou d'effondrer le vivant. Par contre, il faut être clair, ce que nous détruisons, c'est des relations entre espèces qui sont constitutives de notre rapport au monde. C'est des pans entiers de la diversité. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est moins grave pour autant. Mais il faut être précis quant au constat, parce qu'on ne peut pas activer des leviers opératoires si on se laisse aller à des envolé lyriques et prophétiques sur la question. Mais alors, dans les forêts de libre évolution, ça fait déjà quelques temps qu'un certain nombre de ces forêts existent. Qu'est-ce qu'on observe, Baptiste Morisot ? On observe une vivification des dynamiques. On observe, en fait, le déploiement de ce que c'est qu'une forêt lorsqu'elle n'est pas, je dirais, soumise aux temporalités de la foresterie. Pour le dire de manière assez simple, la foresterie qui exploite le bois, elle va couper la plupart des arbres autour de 60 ans. Alors, ça dépend des essences, ça dépend des pratiques, bien évidemment. Mais schématiquement, elle va couper les arbres beaucoup plus tôt qu'ils ne peuvent vivre. Or, ce qui est fascinant, c'est que les arbres, et notamment les essences caractéristiques des forêts mixtes, angiospermes et gymnospermes, c'est-à-dire nos forêts mixtes de feuillus et de conifères, dans ces forêts, les arbres n'accueillent la plus grande richesse de vie que lorsqu'ils vieillissent, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent entre 100 et 150 ans. Ce qui veut dire que les choses sont claires. Dans quasiment toute la gestion des forêts françaises, on coupe les arbres avant qu'ils accueillent la vie qu'ils sont capables d'accueillir. Donc, dans ces forêts de la Révolution, tout l'enjeu, c'est de laisser vieillir les forêts. Alors, qu'est-ce qui se passe après 60 ans ? Qu'est-ce qui se passe après 60 ans ? Eh bien, l'arbre devient le cosmos qu'il est censé être, c'est-à-dire qu'il devient un habitat extrêmement riche pour tous les règnes, du lichen à l'écureuil en passant par les oiseaux nicheurs. Ensuite, il va mourir sur pied, ce qui va être un nouvel habitat pour d'autres espèces. Ensuite, il va tomber au sol, il va être mangé par des champignons et des bactéries qui vont constituer l'humus du sol. Les dynamiques qui font une forêt depuis que les forêts mixtes existent, depuis 200 millions d'années, se réactivent parce qu'on ne force pas, on n'exploite pas, on n'extrait pas de la biomasse. On laisse les sols se refaire. Ça nourrit les champignons et ça crée des écosystèmes d'une richesse, d'une résilience, d'une robustesse dont on a besoin pour encaisser les chocs, notamment du réchauffement climatique. Baptiste Morisot, « Ravivez les braises du vivant », votre livre publié aux éditions Actes Sud et Wild Project. On se retrouve dans une quinzaine de minutes avec vous. On parlera des forêts, des forêts vivantes et puis aussi des forêts qui brûlent avec une spécialiste, Mélanie Rochoux. Elle est notamment chercheuse au Cerfax, spécialisée sur la simulation du comportement des incendies de forêts. Il est 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous sommes toujours en compagnie de Baptiste Morisot, l'un des jeunes penseurs de l'écologie. Vous publiez Baptiste Morisot, « Ravivez les braises du vivant », un front commun aux éditions Actes Sud et Wild Project. Une réaction non pas au billet politique, mais à la politique, aux polémiques d'ailleurs aussi, sur les propos de certains maires écologistes, le refus du sapin de Noël, avec ce qualificatif d'arbre mort. Et je voulais vous soumettre ces différentes polémiques, tout simplement parce que vous parlez beaucoup d'arbres et de forêts dans votre livre. Qu'est-ce que ça suscite en vous ? Eh bien absolument rien. D'abord parce que je n'étais pas au courant de cette polémique. Et donc je n'ai pas du tout suivi le débat. J'ai l'impression quand même qu'il y a une sorte de mobilisation sur des sujets qui sont autrement moins importants que la défense des milieux qui sont actuellement sous des pressions terribles. Après, sur ce point précis, je fais partie des chercheurs qui n'ont rien d'intelligent à dire sur ce sur quoi ils n'ont pas enquêté. Et donc je n'ai rien à vous dire. On va entendre une chercheuse qui, elle, enquête beaucoup sur les feux de forêt. Parce que je sais, Baptiste Morisot, que vous intéressez aux arbres vivants. Mais Mélanie Rochoux qui est en ligne avec nous. Bonjour. 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 Bonjour, Baptiste. Bonjour. Vous êtes chercheuse au laboratoire de recherche en calcul scientifique à Toulouse et spécialiste de la simulation du comportement des incendies de forêt. Si j'ai demandé de converser avec vous, Mélanie Rochoux, c'est tout simplement parce qu'il y a actuellement des incendies terribles aux Etats-Unis, notamment en Californie, mais aussi dans l'Oregon. Et je souhaitais savoir tout d'abord si la chercheuse que vous êtes nous confirme le caractère terrible et tout à fait exceptionnel de ce qui est en train de se dérouler aux Etats-Unis. Oui, tout à fait. En fait, ce qui me frappe cette année, c'est l'ampleur des feux aux Etats-Unis. Ils ont débuté à la mi-août et en un mois, il y a plus d'un million d'hectares qui a brûlé. Et ce qui frappe aussi, c'est le nombre de feux qu'il y a en parallèle auxquels les forces des pompiers doivent faire face. Il y a une dizaine de feux de plus de 10 000 hectares en Californie actuellement. Il faut savoir que 10 000 hectares en France, c'est rare. Donc, quand vous avez une dizaine de feux de cette taille à lutter contre en parallèle, c'est compliqué. Et en plus, ce qui est frappant aussi, c'est que ces dernières années, ce genre d'événements extrêmes se répètent. J'ai encore à l'idée les feux en Australie en décembre et janvier dernier, qui avaient été aussi colossaux. Et je crois que ce qui a frappé tout le monde aussi, c'est ces images où on voit que tout le panache, les polluants, les aérosols émis, en fait, font le tour du monde. On a vu qu'en Europe, on était capable de détecter les particules qui sont émises dans ces feux dans l'Ouest américain. Ça veut dire que la fumée est un grand perturbateur atmosphérique ? Alors, il l'est de deux façons. Pour ce qui est la fumée qui reste proche de la surface, c'est avant tout une dégradation de la qualité de l'air au niveau de la région de l'Ouest américain. On voit qu'il y a beaucoup d'alertes sur la qualité de l'air. On conseille aux gens de rester à l'intérieur, notamment les plus vulnérables, les enfants. Et donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est ce qui est aussi impressionnant, c'est que maintenant, les feux ont la puissance pour monter très haut en altitude, aller jusqu'à 10, 15, même. Il y en a un feu qui est monté à 17 km d'altitude. Ça veut dire qu'ils pénètrent la stratosphère. Et donc, par ce biais-là, les fumées peuvent ensuite être transportées par le couranger et en fait faire le tour du monde. C'est un peu comme les éruptions... Enfin, ce n'est pas aussi puissant, mais ça reste... On peut comparer ça à une petite éruption volcanique où vous avez les cendres qui, finalement, peuvent atteindre tout le globe. Là, ce n'est pas des cendres, c'est des suies, mais finalement, c'est quand même un symbole de l'ampleur des feux auxquels nous assistons ces dernières années. Et ça, Mélanie Rochoux, est-ce qu'on est capable de quantifier ces événements ? Est-ce qu'ils sont particuliers à notre époque ? Est-ce qu'il y en a toujours eu ? Alors, je dirais que, bon, des feux, il y en a toujours eu. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que c'est leur fréquence. Ils sont plus nombreux. On sait que, bon, leur ampleur est aggravée avec le changement climatique. Donc, par exemple, pour la Californie, sur la période d'automne, qui est une période propice aux feux de forêt, le changement climatique a fait qu'on a un degré de plus que la normale en termes de température. On a un déficit de 30% en précipitation sur les 40 dernières années. Donc, finalement, le changement climatique amène des conditions qui sont plus propices au développement de feux extrêmes. Parce qu'on sait qu'une combinaison de vagues de chaleur, de sécheresse sur plusieurs années, et aussi le fait que la forêt souffre. Et du coup, il y a une accumulation de combustibles morts. Tout ça, ça fait un cocktail qui est propice au développement de ce qu'on appelle les méga-feux. Ces très grands feux qui sont sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître par le passé. Tout ça donne l'idée que ce vivant n'a pas été protégé comme il aurait dû l'être. Ou en tout cas, Baptiste Morisot, qu'il y a dans ces forêts, non prises en compte de leurs valeurs. Et il y a dans votre livre, « Ravivez les braises du vivant », toute une série de développements sur la question de la chipisation. Je vais vous demander de nous définir ce que cela signifie et en quoi c'est une forme de travers, aujourd'hui, de l'époque, de considérer que plus rien, et notamment pas le vivant, pas les forêts, n'a de valeur. Alors, chipisation, je suis navré pour le mot, il n'est pas de moi, c'est la traduction, enfin, justement, c'est pas la traduction, c'est la reconstruction en franglais. Voilà, c'est en franglais un peu navrant d'un concept qui a été proposé par Raj Patel et un chercheur en économie qui s'appelle Moore dans un livre qui s'appelle « Comment notre monde est devenu chip », qui est, à mon sens, un livre important de philosophie et d'économie. « Chip », donc, c'est ce mot anglais qui signifie en même temps « De faibles valeurs », « Premier prix », « Bon marché ». Et dans leur travail, ce qui est assez intéressant, c'est que le concept, nous, différentes significations qui sont en même temps, on va dire, d'ordre moral ou éthique, on va considérer que, par exemple, la nature a été rendue « cheap » au sens où on considère qu'elle n'a pas de valeur en soi, que c'est un décor, que c'est un stock de ressources à disposition. Mais, bien évidemment, ils utilisent aussi des significations économiques de « cheap » et là, ils se rapportent au fait que les formes de l'agro-industrie ou de la foresterie industrielle traitent, par exemple, les forêts comme de la matière de faibles valeurs économiques. Et donc, à mon sens, c'est quelque chose d'assez brillant dans cette manière de tenir ensemble le fait que la modernité tardive a inventé un rapport au vivant dans lequel, simultanément, elle le dévalue, elle le dévalorise dans ses puissances propres, dans ses capacités à produire de la vie, à produire de l'oxygène, à produire des fonctionnalités écologiques. Et, dans un second temps, elle se donne par là le droit et même le devoir de l'aménager, l'exploiter, la rendre productive pour, dans un troisième temps, générer à partir d'elle de la matière première « cheap », de faible valeur économique dans laquelle on n'achète pas les denrées, les produits du vivant à leur valeur réelle. C'est typique de la viande. On n'achète absolument pas la viande. C'est un problème très grave à son coût écologique. C'est une substance très noble qui a des implications massives dans les interactions avec les animaux, qui a des implications environnementales massives et elle est « cheapisée », elle est transformée en matière première de faible valeur par tout un dispositif qui rend bon marché et qui dévalue le vivant. Ce n'est pas la même chose pour le bois ? Si, c'est exactement la même chose pour le bois. Et l'un des grands enjeux, justement, aujourd'hui, dans les scénarios proposés pour la foresterie du XXIe siècle, je pense notamment au rapport, à mon sens extraordinaire, de Gaëtan Dubu, de Vernaf et de Sylvain Angeran qui s'appelle « Gestion forestière et changement climatique ». Ce sont des forestiers, des ingénieurs forestiers, en tout cas pour le premier, très intéressants. Et ils défendent qu'il faut, parallèlement à des forêts en libre-évolution, il faut des sylvicultures d'un autre ordre qui ne ressemblent pas aux plantations industrielles qui sont aujourd'hui omniprésentes et un usage noble du bois. Il faut valoriser un usage noble du bois parce qu'il faut reconnaître la haute valeur presque philosophique de cette matière et pour des raisons aussi bien économiques que de transformation de notre rapport au vivant. Mais oui, alors justement, Mélanie Rochoux, parce que les arbres ne brûlent pas tous de la même façon. Par exemple, dans la Drôme, une région que Baptiste Morisot connaît bien, on dit que les chaînes ont beaucoup de difficultés à brûler et que s'il y a autant de feux et de méga-feux, c'est notamment parce qu'on a planté par exemple beaucoup de doux glaces qui sont des arbres qui brûlent bien. Vous qui avez l'habitude de travailler sur ces sujets et avez modélisé les incendies, est-ce qu'il y a véritablement des différences ? Est-ce que ces super incendies sont également le signe que l'homme n'a pas fait ce qu'il devait faire en matière de sylviculture ? Je crois que l'ampleur des feux de forêt aujourd'hui montre que les forêts, je ne sais pas parler en termes d'espèces, parce qu'on n'en est pas à ce degré-là en termes de modélisation, mais les forêts, leur santé n'est quand même pas au mieux. On a une accumulation, avec les sécheresses qui se sont accumulées au cours des années, on a une accumulation de combustibles morts et c'est ça qui entre en jeu avant tout dans le développement des feux. Après, évidemment, une fois que le feu est en place, suivant l'espèce d'arbres qu'on a, il y en a qui vont plus ou moins favoriser les incendies. Mais je dirais que plus que l'espèce, c'est aussi quelle est la densité de la forêt, à quel point, quelle est son teneur en humidité, est-ce qu'il y a eu des sécheresses récurrentes, c'est ce genre de facteurs qui vont être vraiment prépondérants dans est-ce que le feu qui va se déclencher va atteindre des tailles qui sont difficilement contrôlables ? Mais alors, pourquoi ? Parce que, pour qu'on comprenne bien Mélanie Rochoux, parce que l'argument de Donald Trump consiste à dire en fait, ça n'a pas de lien avec le réchauffement climatique et je vais d'ailleurs vous demander votre avis à ce sujet, ça n'a pas de lien avec le réchauffement climatique, c'est tout simplement parce que les forêts californiennes sont mal entretenues. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Alors, dans ces déclarations, ce qu'on peut dire c'est que le service forestier américain par exemple, dans le passé, a eu une politique de suppression des feux. Donc, dès qu'il y avait des feux qui se déclenchaient, ils intervenaient tout de suite pour les stopper. Alors qu'on sait aujourd'hui que finalement, des petits feux, pas très intenses, mais réguliers, dans certains endroits, ça aide à nettoyer la forêt, à enlever tout ce qui est le combustible mort au niveau du sol. En fait, c'est ça qui va déclencher des feux au départ et qui va être le vecteur de la propagation du feu. Donc, on sait que ça, c'est important. c'est important. Oui. Donc, le combustible mort, c'est vraiment ça qui va être important au départ. Donc, avoir des feux réguliers, ça va aider à nettoyer en fait la forêt, à faire en sorte qu'elle se régénère. Et c'est ça qui est le plus important. En tout cas, dans la modélisation qu'on est actuellement capable de faire, on s'intéresse avant tout à ça, on appelle ça la charge en combustible. Donc finalement, quelle est la charge en combustible disponible, quelle est la quantité de combustible disponible à un moment. Et les arbres, ils n'interviennent qu'après dans la partie de propagation des feux. C'est un peu comme dans un feu de cheminée, pour démarrer un feu, ce n'est pas la grosse bûche au départ qui va brûler, c'est vraiment le petit bois très sec qui va faire que le feu va démarrer. Et s'il y en a beaucoup, le feu, il va se propager très rapidement et donc ça va s'emballer. Et vous, Baptiste Morisot, vous en pensez quoi en tant que philosophe ? La question de ces incendies, alors vous n'êtes pas un chercheur sur les causes de ces incendies, mais vous qui plaidez en faveur d'une forêt librement évolutive, comment percevez-vous ce type d'événement ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, moi je plaide pour la nécessité que nous ayons et que nous défendions en France et plus largement des forêts en libre évolution. Je plaide absolument pas pour que toutes les forêts soient en libre évolution. mais pour le dire de la manière la plus frontale possible, je pense qu'une société qui n'a pas de forêt en libre évolution, comme c'est quasiment le cas en France aujourd'hui, les espaces à protection forte dans lesquels il y a prélèvement et exploitation sont exclus, c'est entre 1% et en vérité 0,02% du territoire français. C'est-à-dire que nous sommes une société qui n'a pas de forêt en libre évolution ou extrêmement peu et je soutiens qu'une société qui n'est pas capable de laisser des milieux qui sont plus anciens que nous se déployer sur leur loi propre a un rapport malade au vivant et que c'est ce rapport malade au vivant, ce rapport toxique au monde qui nous a fait et au milieu qui nous porte qu'il faut transformer et ça commence par accepter et respecter que certains milieux se déploient sur leur loi propre. Ensuite, au-delà de ça, la question des méga-feux, il me semble qu'il faut la traiter avec différents angles. Le premier élément, pour ajouter un peu d'ambivalence à tout ça, c'est ce qui a été très bien évoqué juste avant par cette chercheuse, c'est que le feu est un événement traumatique pour les humains, l'incendie est un événement traumatique. Moi-même, quand j'étais petit garçon, il y a un incendie qui nous a forcé à fuir la maison à toute jambe et je me souviens encore comme si c'était hier du trauma mais quand on veut défendre des vivants, il faut les défendre suivant leur propre point de vue. Or, du point de vue de la forêt, un feu n'est pas aussi traumatisant, ou en tout cas, comme elle dit, des petits feux réguliers n'est pas aussi traumatisant qu'il l'est pour les humains. C'est de la perturbation au sens d'une destruction de biomasse ponctuelle lorsqu'elle ne prend pas des proportions colossales et un événement dans la vie d'une forêt et un événement qui permet de la régénération. La différence ici, c'est la magnitude et la fréquence et bien évidemment, ces phénomènes sont liés au changement climatique. Et donc, les méga-feux sont un effet du changement climatique. Et le grand enjeu aujourd'hui, c'est d'agir sur la cause, à savoir la limitation du changement climatique dans laquelle chaque dixième voire centième de degré compte, on entre dans un monde inconnu. Quoi qu'on fasse aujourd'hui, le climat va se transformer, mais il y a un enjeu colossal à ce qu'il se transforme le moins possible et défendre la capacité des milieux à résister aux chocs climatiques, la capacité des milieux à stocker du carbone et à réguler la présence de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est, à mon sens, différentes manières de ce que j'appelle raviver les brésiligants. Mélanie Rochoux, ça veut dire que finalement, le lien entre réchauffement climatique et ces méga-feux, aujourd'hui, il est clair, vous le comprenez bien ? Alors, il y a des études en cours, ce qu'on appelle l'attribution qui permet de regarder finalement est-ce que l'événement qu'on voit, est-ce qu'il aurait eu lieu sans le changement climatique ? Alors, mais c'est pas oui ou non, c'est plutôt, on sait par exemple pour les feux en Australie, le changement climatique a fait en sorte que ce genre d'événement soit 30% plus probable. Donc en fait, ça accroît la probabilité que des feux de cette ampleur arrivent. Et ça veut dire aussi qu'ils vont arriver plus fréquemment sur une longue période de temps. Donc, je dirais qu'on sait, on commence à quantifier finalement la part de responsabilité du changement climatique sur le développement de ces méga-feux. Mais ça reste quand même des choses compliquées parce que les feux, c'est vraiment des phénomènes multifactoriels. Ça fait entrer en jeu le climat, des conditions météorologiques extrêmes avec à la fois des côtés au niveau de l'atmosphère, des vagues de chaleur, des faibles précipitations et au niveau du sol, au niveau de l'humidité des sols, à quel point c'est sec ou pas et aussi la santé de la forêt. Donc vous voyez, c'est plusieurs composantes qui vont ensemble, à la fois l'écologie de la combustion, la météorologie du climat et donc c'est pas si évident de donner une attribution, enfin d'attribuer de manière quantitative quelle est la part de responsabilité du changement climatique mais dans tous les cas on sait qu'il est en partie responsable, ça on n'en a aucun doute et comme je le disais pour la Californie sur le mois d'août en fait on a plus 2,8 degrés au niveau de la température par rapport à la moyenne sur une période de 1950-1980 donc imaginez en moyenne sur le mois d'août il fait plus 3 degrés par rapport à normal et ça, ça fait qu'on a une vague de chaleur longue qui perdure, ça entraîne de l'air sec combiné avec une sécheresse qui est là depuis plusieurs années voire plusieurs décennies en Californie tout est là pour faire que s'il y a un feu qui se déclenche là ça a été déclenché par des orages très violents au mois d'août et bien on a des feux qui se développent qui deviennent très difficilement contrôlables par les services de pompiers. Mais alors justement la question c'est que s'il y a un lien vous nous dites que ce lien aujourd'hui est établi Mélanie Rochoux il va être extrêmement compliqué de lutter contre ces méga-feux tout simplement parce que si on parvient à inverser la tendance en matière de réchauffement climatique les résultats ne vont pas être évidents immédiatement. Ça c'est évident en fait on sait que ce sur quoi on agit aujourd'hui avec l'inertie du système climatique ça aura des impacts dans plusieurs années voire 10 ans voire plus donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui on sait qu'on va avoir d'autres méga-feux dans différentes régions du monde et que quelque part il faut apprendre à coexister avec ces feux ça veut dire s'adapter en termes d'aménagement du territoire comment on pense nos habitations parce que par exemple en Californie ou même ici dans la région méditerranéenne on parle beaucoup de ces interfaces feu-forêt il y a beaucoup de maisons construites dans la Pinède donc c'est aussi en fait il y a une part de penser le risque et habituer notre société en fait à faire face à ces risques ce qu'on n'a pas eu l'habitude donc il y a une part d'apprendre à coexister avec ces événements sur le court terme moyen terme je dirais mais ça ne veut pas dire qu'il faut accepter la situation telle qu'elle est je suis tout à fait d'accord avec Baptiste Morisot il faut vraiment agir pour que sur le long terme on arrive à quand même atténuer le dérèglement climatique enfin à faire que ça ne s'emballe pas de manière irréversible et en un mot Mélanie Rochoux aujourd'hui il est compliqué de lutter contre ces feux parce que lorsqu'ils ont pris une telle ampleur évidemment les pompiers bref tout ce que l'on peut faire sur un feu plus circonscrit est compliqué à faire oui les méga-feux une fois qu'ils ont atteint ces tailles c'est très difficile de les lutter mais par contre c'est vrai que les services de pompiers ont besoin d'informations par exemple sur quelles sont les zones où de tels feux pourraient se développer donc on travaille en tout cas on réfléchit à mettre en place des nouveaux indices de risque pour essayer d'identifier de manière plus discriminante quelles sont les zones où s'il y a un feu qui part il a des risques de se transformer en très grand feu parce que s'ils avaient une information plus fine en termes de météorologie et de risque de feu les pompiers pourraient de manière plus stratégique disposer les hommes sur le terrain pour essayer d'intervenir très rapidement sur les feux qui naissent parce qu'on sait que si on intervient très rapidement on a plus de chances d'éteindre les feux et si on sait que ces feux ont des grandes chances de devenir colossales on a intérêt à les arrêter Merci beaucoup Mélanie Rochoux Je rappelle que vous êtes chercheuse au Cerfax